Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, on est toujours ce vendredi 25 juin 2021, 6h54, l'heure du Québec qui se poursuit, on va faire un tour. Dans l'univers de Vladimir Poutine et la Russie, il y a eu un incident entre un navire britannique et russe cette semaine, et il y a des conséquences qui vont suivre selon la Russie. Ça nous est publié et partagé par Thomas Reuters Foundation News. La Russie prévient la Grande-Bretagne qu'elle bombardera des navires la prochaine fois. La Russie met en garde la Grande-Bretagne contre une confrontation avec la marine. La Russie prévient Londres que la prochaine fois, ce sera la bonne. Oh! Et la Russie nous dit que Londres sème des mensonges géontés, et ajoute l'ambassadeur de Russie, de l'Angleterre. La Russie a averti, je lui dis, la Grande-Bretagne qu'elle bombarderait des navires de guerre britanniques en mer Noire si de nouvelles actions provocatrices étaient menées par la marine britannique au large des côtes de la Crimée, annexées par la Russie. On sait ce qui est arrivé dans cette annexion-là. Ça ressemble à une invasion, et l'Europe a laissé faire ça. Maintenant, c'est un peu tard de revenir là-dessus. La Russie a convoqué l'ambassadeur britannique à Moscou pour une réprimante diplomatique officielle après que le navire de guerre a violé ce que le Kremlin dit être ses eaux territoriales, mais que la Grande-Bretagne et la plupart du monde disent appartenir à l'Ukraine. Naturellement, c'est toujours comme ça, hein? Les dictateurs se retrouvent toujours seuls, et l'ensemble de la population et des gouvernements de la planète qui sont d'un côté qui disent que c'est des eaux qui appartiennent à l'Ukraine. La Grande-Bretagne a déclaré que la Russie donnait un conseil comme un fou, hein, ou une folle. Se voit jamais fou ou folle. C'est tous les autres qui sont fous ou qui sont folles. La Grande-Bretagne a déclaré que la Russie donnait un compte-rendu inexact de l'incident. Après, aucun coup de semence n'a été tiré, aucune bombe n'a été larguée sur le chemin du destroyer Defender de la Royale Navy, a-t-on déclaré. À Moscou, la Russie a convoqué l'ambassadrice Deborah Brunert pour une réprimande sur ce qu'elle a qualifié d'action dangereuse de la Grande-Bretagne en mer Noire, tandis que la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a accusé Londres de mensonges et hontées. Nous pouvons faire appel au bon sens, exiger le respect du droit international. La Russie qui demande de respecter le droit international, il faut quand même avoir des couilles. Et si cela ne fonctionne pas, nous pouvons bombarder, a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov, aux agences de presse russes. Ryabkov se référant à la version Moscovite des événements dans lesquels un avion russe a bombardé la trajectoire du destroyer britannique, a-t-il déclaré que l'avenir des bombes serait envoyé non seulement sur sa trajectoire, mais aussi sur sa cible. Wow! Au cours de sa guerre en 2008 avec la Géorgie, la Russie s'est hérissée de navires de guerre américains opérant dans la mer Noire, et en avril, les États-Unis ont annulé le déploiement de deux navires de guerre dans la région. Les relations entre Londres et Moscou sont gelées depuis l'empoisonnement de 2018 avec un agent neurotoxique développé par les Soviétiques connu sous le nom de Novichok, de l'ex-agent double Sergei Skirpal, une taupe qui a trahi des centaines d'agents russes au profit du service d'espionnage étranger britannique M-16. Le destroyer britannique a visité le port d'Ukraine d'Odessa cette semaine, où un accord a été signé avec la Grande-Bretagne pour aider à moderniser la marine ukrainienne. La Russie a déclaré qu'elle s'était aventurée jusqu'à trois kilomètres dans les eaux russes, près du Cap, violent, un point de repère sur la côte sud de la Crimée, près du port de Sébastopol, siège de la flotte de la marine russe sur la mer Noire. Si vous ne changez pas de cap, je tirerai à déclarer une voix russe fortement accentuée en anglais aux navires britanniques. Donc on voit qu'il y a beaucoup de tensions. La Russie se sent aussi de plus en plus isolée avec toutes sortes de sanctions. On verra bien, mais pour faire tomber Vladimir, c'est pas facile. quand un dictateur s'installe comme nuit, avec le contrôle des cours de justice, le contrôle de l'armée, de la police, un système de protection incroyable, c'est pas facile de se débarrasser de ces gens-là. Donc voyez-vous, dans le fond, on n'est pas si mal, nous. On peut encore se débarrasser de Macron avec une élection, on peut encore se débarrasser de Trudeau, ou de Legault, ou d'un autre, ou d'un Trump avec une élection. Mais il faut faire attention, un jour, peut-être que ce sera notre tour, et qu'on sera plus capable de se débarrasser de nos représentants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada